Rawabi, une ville pour l'instant virtuelle. Mais peut-être sortira-t-elle un jour de terre en Cisjordanie, au milieu du territoire palestinien. C'est en tout cas la volonté de Swell et Shiren. Tous les deux sont urbanistes et terminent une thèse à l'université de Rennes. Ils travaillent également activement sur ce projet de ville nouvelle palestinienne. Ils se sont d'ailleurs beaucoup inspirés du modèle rennais. Ils aimeraient maintenant profiter de la longue coopération entre Rennes et la Palestine pour établir des partenariats. On a besoin de beaucoup de techniciens, des expertises qui connaissent beaucoup de choses. Par exemple, les formes urbaines, le développement durable, les choses écologiques, l'assainissement, les voiries. L'état palestinien croit et soutient ce projet de ville nouvelle symbole de l'indépendance palestinienne. Un ministre a même voulu venir à Rennes pour voir ce qui avait inspiré ces jeunes urbanistes. Il a été convaincu par leur optimisme, mais il sait qu'il faudra surmonter de nombreux obstacles pour que Rawabi voit le jour dans son pays. La route d'accès à cette future ville, par exemple, est pour l'instant contrôlée par les Israéliens. C'est un exemple vivant qui montre à quel point nous sommes bloqués par cette politique de contrôle militaire sur le territoire palestinien. Mais je pense qu'un jour, on espère beaucoup avoir le contrôle de l'ensemble de la Cisjordanie selon le droit international. Meswell et Chirène tournent le dos au conflit israélo-palestinien et continuent de travailler sur leur projet de ville nouvelle. Pour eux, c'est le meilleur chemin pour aller vers la paix.